Bonsoir, comment allez-vous ? Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je dis « ça va » parce que pour être appelé en français, on dit « ça va ». Évidemment que je ne peux pas aller bien parce que dans mon pays, il y a la guerre. Je suis à moitié russe, à moitié ukrainienne. Voilà. Bon, sinon, à part ça, j'aurais bien aimé appeler pour dire « no rouse bayram » parce que je viens de Crimée. On a tous les origines très mélangées. Il y a beaucoup d'origines différentes. Oui. Voilà. J'étais toujours intéressée par la culture orientale. J'ai appris moi-même la langue ukrainienne quand j'étais petite parce que chez moi, en Crimée, personne ne l'a... Enfin, on ne la parlait pas parce qu'on était russe, on a parlé russe. Donc déjà, l'injection de Crimée, comme vous le savez, vous, sur mon monsieur Abbassi, il n'y en a pas eu parce que la Crimée a juste réintégré la Russie parce que tous les gens de Crimée, presque 98 %, je crois, ont voté russe. En fait, on n'a pas voté russe. On a voté l'Asie parce que sinon, quand même, le gouvernement ukrainien a annoncé qu'il y aura des déportations des Russes. Enfin, pas officiellement, mais il y avait des mots comme ça au Parlement. Donc les gens ne se brouillent pas comme ça. Je ne connais pas l'origine de cette guerre. Je ne sais pas, dans la tête de Poutine, qu'on peut à la mode de dire ici. Je ne sais pas, dans la tête de Zelensky. Encore moins, je voudrais être dans la tête de ce pauvre malheureux-là, ce clown sinistre. Il y a de quoi avoir pitié de cet homme qui était un bon acteur, pourtant. Voilà. Donc, qui a raison, qui a tort dans la guerre, c'était difficile. Et souvent, il n'y en a pas. Mais bon, quand la guerre commence, voilà, c'est foutu. Juste envie de dire que pour moi, la guerre a commencé à 91. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et il y a 30 ans, voilà, parce que les Russes ont été devenus personnes en Angrata pour beaucoup d'Ukrainien qui sont d'orientation nazie. Parce qu'il y en a. Pas tous, évidemment. Comme il y a de nazis, peut-être, dans tous les peuples, plus ou moins. Et c'est plus ou moins soutenu. C'est très, très malheureux. Voilà. Et ça fait 8 ans qu'il y a la guerre en Ukraine. Et il y a beaucoup de gens qui le savent. Ça fait 8 ans que le gouvernement ukrainien tue les citoyens ukrainiens à Donbass. tue les Russes, tue les Juifs, tue les Ukrainiens qui n'ont pas pu partir. Parce que beaucoup ne sont pas partis. Et Mariupel, maintenant aussi, tout ça, c'est les gens qui parlent les Russes. Et pourquoi on n'est pas accordé l'autonomie à ces régions ? Parce qu'au départ, la région de Donbass voulait l'autonomie. Ils voulaient même rester au centre de l'Ukraine. Ils voulaient juste continuer à être des gens normaux. Ils ne voulaient pas devenir le bétail. Parce que le gouvernement ukrainien, où il y a beaucoup de nazis et qui font cette politique. Alors maintenant, évidemment, ça a changé parce que c'est un peuple martyr, maintenant. Ce qui est évidemment vrai en partie. Je ne peux pas dire le contraire. Mais ils étaient nazis. Ils détestaient tout le monde, si vous savez. C'est malheureux à dire. Ce n'est pas tous les Ukrainiens, encore une fois. Mais les nazis détestent tout le monde. Voilà, c'est une maladie. Le nazisme, c'est la maladie. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a un mois, que la Deuxième Guerre mondiale, apparemment, n'est pas finie. Je ne l'ai pas inventée. C'est venu comme ça. C'est très malheureux. Parce que moi, je pensais que c'était fini. Que le fascisme et le nazisme ont été vaincus sur cette terre. Mais évidemment, que ce soit par moi ou pour les autres, la guerre est toujours là. On a perdu le grand-père. On a perdu le grand-mère. Et il y a des gens qui continuent à pleurer. Il y a des gens qui veulent peut-être se venger. Moi, ce que je sais, c'est qu'on peut mentir aux gens. Mais Dieu voit tout. Vous le savez vous aussi, messieurs Abbassi. Donc, on peut, pendant un moment, m'agouiller. On peut intriguer. On peut tout faire. Mais moi, il y a des choses qui m'échappent. Encore une fois, les guerres, je les déteste tous. Ce n'est pas normal de déclencher les guerres. Mais les raisons nous échappent très, très souvent. Moi, ce que je ne comprends pas, moi, pour moi, cette guerre doit arrêter au plus vite. Quel que soit le moyen. Enfin, quel que soit le moyen. Oui. Avec le moins de victimes possibles, je veux dire. De deux côtés. De deux côtés, mais de trois. Parce que les autres, ils regardent de l'océan, là. Le guignol, le Biden qui traitait Poutine aujourd'hui de je ne sais pas quoi. Mais ça m'est égal. Je veux dire, il raconte n'importe quoi, cet homme. Comment on peut l'écouter ? Puis il est dangereux. Mais voilà, ce n'est pas le seul. Moi, ce que je ne comprends pas, si lui, il est comme ça, pourquoi on ne l'arrête pas ? Naftali Bennett est venu. Il a parlé à Zelensky. Il a dit, il faut signer avec Poutine. Pas parce qu'il faut applaudir Poutine. Oui, super. Non. Il faut signer pour arrêter la guerre. Pourquoi, pour vous, monsieur Abbassi, j'invite de vous poser cette question. Pourquoi Zelensky n'a pas écouté Naftali Bennett ? C'est normalement, quelqu'un, c'est le seul. C'est le seul qui a voulu réconcilier. Pour des raisons qu'il regarde, d'ailleurs. Je pense qu'ils sont quand même valables parce qu'il a voulu la paix pour son peuple et pour les autres. C'est très respectable, à mon avis. Pourquoi Zelensky ne l'a pas écouté, monsieur Abbassi ? Moi, je pense que c'est un criminel. Enfin, je pense que c'est un homme malheureux aussi parce qu'on a promis de l'autre côté de le zigouiller, les nazis. Les nazis, ils le tiennent. Mais peut-être pas les nazis. Et qui a nourri les nazis ? Moi, je sais comment l'état ukrainien a été venu au pouvoir. Yushinka, le premier président qui était ukrainien nationaliste, nazi, il recevait les gens qui étaient préparés ici. Il y a l'école de Munich, du nazisme, c'est connu. C'est les nazis de la Deuxième Guerre mondiale qui n'ont pas été éliminés, qui ont préparé cette révolution. Après, il y a deux malheureux présidents. Je vais dire malheureux parce que j'ai mes raisons de les penser malheureux. Zelensky est plus malheureux. Parashenka est moins malheureux. Il est plus méchant. Il a quand même dit il y a huit ans. Qui a parlé de la guerre il y a huit ans ? Il a dit, vous savez comment on va gagner cette guerre ? Déjà, pour moi, l'expression « gagner la guerre », c'est juste pas possible. Aucune personne normale ne peut dire « gagner la guerre ». Alors, on peut, la langue peut fourcher. Mais comment on peut gagner la guerre ? On ne peut pas la gagner. C'est toujours, on est toujours perdant même. On peut, oui, on peut se défendre. On peut avoir, enfin, obtenir la victoire dans certaines batailles. Et même ça, moi, ça me choque. Gagner la guerre, c'est pas possible. Et alors, Parashenka, il y a la vidéo qu'on peut trouver sur Internet. Il disait, vous savez comment on va gagner cette guerre ? Leurs enfants vont vivre dans les caves. Leurs enfants ne vont pas manger à leur faim. Nos enfants iront à l'école. Nos enfants vont vivre bien. Alors, leurs enfants, c'est les Russes à Donetsk. Et nos enfants, c'est les Ukrainiens partout ailleurs. Qu'est-ce que c'est comme discours, sinon un discours fasciste ? Je n'invente rien. J'aurais bien aimé que ça n'ait jamais existé, ça n'ait jamais arrivé à mes oreilles. Je n'ai jamais vu la bouche de Parashenka pour prononcer ces mots-là. Je ne sais pas de quelle maladie cet homme était malade. Je ne sais pas qui l'a poussé. Je sais qu'il était riche. Et pendant ce temps-là, il vendait son chocolat en Russie, en Ukraine et partout. Moi, je ne comprends pas. Moi, ça m'échappe. Après, il y a d'autres raisons. Je ne veux pas en parler ici. Peut-être que chacun a ses raisons, bien sûr. Il y a peut-être des gens qui veulent s'avancer. Il y a peut-être des gens qui méritent la vengeance. Mais les innocents qui meurent, quel qu'à soit la raison, si on le fait exprès. Parce que, oui, au bout d'un moment, peut-être les gens s'emballent. Bon, voilà. Les hommes, les femmes, je ne sais pas. Moi, ça me... Voilà, je vous dis, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas signée. Et il n'y a aucun joie pour moi, ni les villes prises. Ici, on dirait qu'on joue à la guerre. Quand j'écoute ici la radio, il y a de quoi se mettre à... C'est vraiment ces gens-là, ils sont aussi criminels. Ceux qui commentent ici, les journaleux. On dirait qu'ils jouent aux jeux vidéo. Comme ces Ukrainiens de 30 ans. Le peuple ukrainien est patriotique. Il est héros. Je ne sais pas si sûr que ça. Peut-être que vous le voyez comme ça d'ici. Donc, vous êtes évidemment... Vous pouvez avoir votre avis. Oui, mais moi, les gens ukrainiens, qui se défendent, qui ne se défendent pas d'ailleurs, pas forcément eux, il y a plein de gens qui sont sortis des prisons, et c'est le chaos à Kiev, alors que les Russes ne sont pas à Kiev. Le chaos à Kiev, c'est les prisonniers, les fascistes notamment, qui l'ont fait. Je ne suis pas sûr que le peuple ukrainien... Maintenant, oui, peut-être qu'il y en a qui se défendent. C'est malheureux. C'est surtout la malheur. Et non pas l'héroïsme. Et les Russes qui vont... Je sais qu'il y en a qui vont pour leurs principes. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas... Je ne sais pas. A priori, il y en a, c'est les militaires, mais même les militaires. Voilà, moi, je pense que chaque vie humaine perdue sur cette terre, c'est malheureux. Je ne sais pas ce qu'on fait sur cette terre, mais il y a beaucoup de gens qui... Comment vous dire ? Quand on est convaincu, quand on ne sait rien, quand on est très malheureux, quand on ne comprend rien, c'est pardonnable. Si on a connu que le malheur, réproduit le malheur, paraît-il. Sauf si on a rencontré le bonheur sur le chemin. Mais ce qu'ils réfléchissent. Ce qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'ils pensent que le calcul peut prévaloir ? C'est cynique ce que raconte Zelensky. Les valeurs sont plus importantes que, je ne sais pas, que le bénéfice, bon, déjà à d'autres. Lui, surtout. Bien sûr que c'est vrai. Mais lui, il ment. Et puis, comment vous dire, quand il va en Israël pour dire que peuple ukrainien, il a... Aidez-nous comme on vous a aidé. Il y a 80 ans. Et vous savez, les députés en Israël, ils ont baissé les yeux parce qu'ils savent comment les Ukrainiens ont aidé les Juifs il y a 80 ans. Ils les ont massacrés avec les nazis. Pas tous, encore une fois. Il y a beaucoup de nazisme dans l'Ukraine. L'Ukraine de l'Ouest. Il y en a beaucoup qui ont massacré les Juifs. Alors, est-ce qu'ils payent ça maintenant ? Est-ce qu'il fallait le faire payer comme ça ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Il y a peut-être un meilleur... Mais voilà. Il y a les Ukrainiens qui ont aussi... Qui ont combattu contre les nazis. Mon grand-père qui était russe, il a combattu pour Kiev. Il a combattu pour l'Ukraine, son libre des nazis. Mais au bout d'un moment, c'est vrai, je me pose la question. Mais c'est vrai, on est peut-être très différents. Peut-être qu'il fallait le laisser avec les nazis. Il y a peut-être des gens qui s'entendent super bien. Vous voyez ? Donc, je n'ai aucun sentiment positif. Il y a un mois, je ne sais pas. Évidemment, moi, je suis difficile. Ce n'est pas dans ma position que je peux me dire que je trouve des raisons ou autre. Mais n'empêche que quand on réfléchit, parfois, ça soulage. Non pas parce qu'on donne la raison à quelqu'un, mais on voit d'où ça vient. On voit des raisons. Certaines vraies raisons, quand même, elles se voient. Et je pense qu'il faut quand même commencer par dire la vérité quand on peut. Peut-être qu'on ne peut pas toujours. Mais il y a certaines vérités qui doivent être dites quand même. Adel, tu as une question, s'il te plaît ? Une question ? Une petite question. Deux questions. Puisque vous comprenez la langue, les deux, ukrainien et russe. Est-ce que vous avez la possibilité d'écouter les informations de deux côtés ? Et si vous écoutez les informations, ou si vous êtes au courant, non, non. Parce qu'on dit que les hommes sont obligés de rester dans le pays. Ce n'est pas par la volonté des gens. Surtout Marie-Paul et que la France, ils voulaient évacuer les gens. On dit que l'armée ukrainienne a empêché ces raisons. Alors, c'est quoi ? Vous connaissez cette histoire-là ? Oui, bien sûr, M. Abbassi, vous avez raison à 100%. Zelensky a obligé tous les gens de 18 ans à 60 ans de rester dans le pays. Bien sûr que vous avez raison. Donc, ce n'est pas l'héroïsme tellement. Il y en a qui essaient de s'enfuir, on ne les laisse pas partir. Après, si l'homme ne veut pas faire la guerre, il ne faut pas le forcer. Chacun, voilà. On veut faire la guerre, on ne veut pas. Enfin, on veut, je veux dire. Soit on a le courage de le faire, soit on pense peut-être à maintenir sa famille. Je ne sais pas, ça existe. Je sais qu'il y a les Ukrainiens qui ont quitté parce qu'en Crémet, il n'y a pas eu un seul tir. Il y a les Ukrainiens qui sont restés. Ils sont devenus russes parce qu'ils savaient que l'Ukraine n'est pas un état normal. Ils sont venus dans l'armée russe. Ils étaient dans l'armée russe depuis huit ans. Mais ils ne tiraient sur personne. Et maintenant, quand, évidemment, ils doivent aller dans les régions où il y a leur parenté, évidemment, ils ne vont pas aller à la guerre. Mais parce que personne ne veut cette guerre. Mais pour moi, les deux peuples sont frères. Pour les autres, il y en a qui disent non, on est très différents. Moi, je ne sais pas où est la vérité. Chacun a sa vérité. Oui, les hommes sont obligés de rester dans le pays. Et ils sont forcés de faire cette guerre. Je ne sais pas comment ils le font. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont distribué des Kylashinkovs, des armements parmi le peuple ? Parce que ça aussi, on dit qu'on a dispaché beaucoup d'armements pour le peuple. C'est-à-dire, le peuple, il est armé actuellement. Oui, bien sûr. Je trouve ça tout à fait irresponsable. Parce qu'armé, n'importe qui, vous savez, comme il y en a beaucoup qui disent vous allez je vous dis ça à vous, parce qu'après tout, je parle en France. Vous allez retrouver toutes ces armes dans les banlieues ici. Dans les banlieues, parce que le trafic des armes, ça existe. L'Ukraine, c'était un pays, ça fait 30 ans qu'il fait le trafic de tout, y compris des organes, des enfants. Et ce n'est pas les fake news. Oui, écoute, je me renseigne des deux côtés. Je comprends l'Ukrainien, je comprends le Russe. Et je me renseigne aussi en Anglais. Donc, oui, les armes à tous les mondes. Mais vous savez qu'il a vidé les prisons, Zelensky, qu'au tout début, il a ouvert les portes des prisons et qu'Yeef était dans le chaos parce qu'il y a vraiment des bandes qui se battaient les uns contre les autres avec les armes interposées. Mais les civils, pour moi, c'est très malheureux parce que ce n'est pas la même guerre pour moi que la Deuxième Guerre mondiale quand même. Pour moi, voilà, même en débutant que Poutine est fou, Zelensky est super intelligent. Ben, soit plus intelligent, arrête la guerre. Parce que quand même, ce que Poutine a exigé, et ce n'est pas pour que Poutine gagne, pas du tout. Ce n'était pas un pays normal. Ce n'était pas un pays normal. Il n'était pas un pays souverain tout ce temps-là. Les nazis, il faut dénazifier, peut-être pas comme ça, mais il fallait dénazifier. Zelensky, mais quand on pactise avec le diable, à quoi on peut s'attendre ? Oui, il y a les armes partout. Je ne sais pas qui détient ses armes. Je ne suis pas sûr qu'ils tirent dans les soldats russes parce que les criminels, le plus souvent, ils sont lâches. Ils vont plutôt braquer les civils et puis venir ici comme réfugiés ou je ne sais pas. Chacun, je ne veux pas, je ne veux juger personne, mais c'est le chaos dans le pays. Un chaos, là, oui, c'est chaud, vous avez raison, la guerre est chaude. Mais avant, déjà, ce n'était pas un pays, c'était un machin. C'était un truc qui a été, les terres ont été vendues et il y a quelque chose qui était resté. Mais tout ce qu'il y a à l'Ukraine a eu, c'est l'Union sévitique qui l'a construit. La Russie, beaucoup, mais pas que la Russie. La Russie a donné beaucoup d'argent en Ukraine et tous les autres républiques. Et là, Mariup, cette pauvre ville, cette pauvre ville où maintenant tout le monde est parti ou presque, ceux qui n'ont pas pu partir, malheureusement, ils sont toujours là. Il y a toutes les nationalités là-bas. Il y a des gens du Caucase, il y a des gens de partout parce que c'était une ville industrielle. Et d'ailleurs, Macron, de qui se moque-t-il ? Ça fait un mois, je vous ai dit. Il faut que le couloir humanitaire, il le faut maintenant. Il ne faut pas de Macron que le couloir humanitaire, les Russes ont sorti de tout le monde qui a pu sortir. Maintenant, il n'y a que des... Il y a l'usine avec les bataillons Azov qui est devenu régiment Azov et qui... C'est des nazis maintenant qui se défendent là-bas. Avec, malheureusement, j'ai bien peur d'autres citoyens. Mais les gens qui ont voulu partir, ils n'ont pas pu partir. Et ce n'est pas la faute des Russes. Les Russes ont vraiment ouvert les couloirs humanitaires et ils n'ont pas intérêt à ce que les gens meurent. C'était des russophones. La plupart par les Russes. Très peu de gens parlaient ukrainien en Mariupol. Sauf les... Même le régime Azov et il y en a là-bas, il y a des djihadistes et il y a des gens qui... Des criminels de Syrie, ceux qui étaient à Daesh qui sont venus ici juste faire la guerre parce qu'ils ne savent rien faire d'autre qu'à la guerre. Vous comprenez ? Donc vous avez raison, bien sûr, que les hommes ukrainiens... Après, oui, bien sûr, il y a peut-être un élan patriotique aussi qui fait, évidemment, détester tous ceux qui viennent avec les armes. Mais ce conflit-là, il n'a jamais dû se terminer comme ça. Je ne sais pas comment ça va se terminer. J'espère que ça va se terminer au plus vite. Mais la guerre, ça fait huit ans qu'il la fait. Le gouvernement ukrainien, ça fait huit ans qu'il fait la guerre à son peuple, y compris le peuple russophone. Mais le peuple d'Ukraine, ils n'étaient pas très très heureux là. Sinon, pourquoi ici, j'entends les gens qui sont là depuis huit ans ? Pourquoi tous les Ukrainiens sont là ici maintenant ? Qu'est-ce qu'ils... Leur pays était tellement beau. Pourquoi ils sont venus ici chercher le travail de femmes de ménage tous ? Les Russes étaient mal là-bas. Si les Ukrainiens étaient bien, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas toutes ces années ? C'est un pays tellement libre. Dites-le moi. Après, évidemment, au niveau humain, tout le monde a le droit de sauvegarder sa vie. Évidemment, il faut aider à tout le monde qui est dans le détresse. Mais là, je ne veux pas être cynique, mais ceux qui sont venus ici en premier, ils avaient déjà les passeports pour venir en Europe. Mais il faut beaucoup d'argent pour venir en Europe. On ne sort pas d'Ukraine facilement. Donc ceux qui sont venus les premiers, ce n'est pas les plus malheureux. Les plus malheureux, je ne sais pas s'ils vont arriver maintenant. J'espère pour eux qu'ils vont se sauver, les gens qui sont vraiment en danger. J'espère. Évidemment, il faut aider les gens qui ont pu aider et qui sont vraiment en danger. Mais les nazis, vous savez, ils veulent se cacher aussi. Ils vont venir. Ils viennent déjà. Il y a des voitures où les mecs conduisent et derrière, il y a les enfants qui pleurent. Sauf que les enfants, quand on demande pourquoi vous pleurez, ils disent mais ils ont tué nos parents. Il y a de tout. Vous savez ce que c'est Daesh ? Messieurs Abassi, vous le savez mieux que moi. Donc ils sont là-bas. Et les Tchétiens, ces pauvres Tchétiens, il y en avait qui tuaient les Russes parce qu'ils étaient avec l'État ukrainien. Donc ils étaient héros, héroïques ces Tchétiens. Et maintenant, ils sont avec l'État russe, les autres, ceux de Kadyrov. Ils sont maintenant les méchants. Ou plutôt pour les Russes, ils sont les gentils parce qu'ils sont contre Daesh. Ils sont quand même vaincus contre Daesh. C'est un pauvre peuple qui est déchiré là-bas aussi. C'est maintenant les Tchétiens qui vont tirer contre les Tchétiens. Voilà. Mais c'est très malheureux. Moi, je ne vois pas... Je déteste la politique. La géopolitique, on peut repérer certaines choses. Mais franchement, c'est que du cynisme. C'est que du... C'est que du... Je ne sais pas. Moi, je me demande. Encore une fois, c'est horrible de dire qu'on est maintenant peut-être gouverné par des gens qui ont des intentions diaboliques. Mais oui, je pense qu'il y a de ça. Et il y a une tentative comme ça. Après, mystique, délire, ce n'est pas mon truc. Mais chacun répondra ou ne répondra pas. Je ne sais pas. Ça dépend si on croit en Dieu ou pas. Mais comment faire en mieux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais... Je connais les vérités de deux côtés. Donc, évidemment que toute l'Ukraine n'était pas nazie. Mais le régime ukrainien était pro-nazi. Et la guerre était là depuis huit ans. Ce n'est pas Poutine qui a commencé la guerre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il dit que c'est l'opération spéciale. Je ne sais pas ce que c'est dans sa tête. Mais pour lui, c'est la suite de la guerre. Et Parashenka, qui disait c'est comme ça qu'on a gagné la guerre, il bombardait les enfants russes. On dit qu'il y a 20 000 au moins de victimes là-bas dans cette guerre de Donetsk. Alors, évidemment, maintenant que vous entendez, c'est horrible. Mais c'est la même chose depuis huit ans pour les Russes là-bas, à Donbass. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. L'échelle est différente, mais c'est la même chose. Comme en Afrique, comme partout. Donc, tant que l'homme ne comprenait pas que l'argent, c'est super bien, mais on n'a pas le droit de tout faire pour avoir juste plus de fric, je pense qu'on n'en sortira pas. Voilà. Que Dieu nous guide ? Merci beaucoup, M. Abbas. Merci, M. Zelta. Merci, au revoir. Bonne soirée. Voilà. Vous savez, les gens qui ont des informations, qui comprennent les deux langues, qui écoutent les informations, ce qu'on ne peut pas entendre ici, je les invite à partager l'antenne avec nous. Merci.